Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 23 scènes d'habitude à prendre en 2023. Je sais que 23, c'est un gros chiffre, mais tu n'es pas obligé de prendre les 23 habitudes. Ce sont juste des petites idées que je te lance comme ça, puis peut-être qu'il y en a quelques-unes dedans qui vont t'aider vraiment à améliorer ta qualité de vie. J'en garde une dernière en bonus à la fin de la vidéo, et je vais t'expliquer aussi pourquoi j'aimerais que 2023 soit la meilleure année de ma vie. Je sais que tu as déjà vu passer plein de vidéos de ce genre sur YouTube, parce qu'au début de l'année, il y en a plein, bien, mais je voulais attendre que l'effervescence du début de l'année passe, qu'on voit vraiment quelles sont les vraies habitudes qu'on peut prendre réellement. Alors, installe-toi, c'est parti! Le premier, c'est boire plus d'eau. Tu sais que c'est important de boire de l'eau. Il est suggéré de prendre environ 1,5 litre d'eau à 2 litres d'eau par jour, mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas de cadre dans lequel tu dois rentrer. La quantité d'eau que chaque personne doit prendre dépend de ton âge, de ton poids, de ton niveau d'activité, de ton environnement et de ta santé. Mais, idéalement, entre 1,5 litre d'eau et 2 litres d'eau, c'est quand même correct. Tu vas probablement remarquer que l'été, tu bois plus d'eau que l'hiver, donc il faut vraiment te faire un petit rappel de temps en temps de boire de l'eau. Tu n'as pas besoin d'acheter une bouteille avec les heures, des affaires qui coûtent super cher, ce n'est vraiment pas nécessaire. Moi, je vais te montrer ma bouteille. Voici ma bouteille, c'est une bouteille super simple de la marque Contigo. Je la remplis à peu près trois fois dans la jungle. Si jamais tu n'aimes pas l'eau, tu peux la remplacer par de la tisane aussi, mais pas par le jus, par exemple, parce que le jus, tu vas avoir trop de sucre dedans. Mais, tu peux remplacer par de la tisane, tu peux aromatiser ton eau en mettant des tranches de concombre dedans, tu peux mettre des fruits dedans aussi, tu peux mettre des fines herbes dedans. Donc, pour essayer de jazer un petit peu ton eau, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ben, je n'aime pas vraiment boire de l'eau, mais tu dois en boire quand même, fait que tu n'as pas le choix. Le suivant, c'est manger des légumes. La moitié de ton assiette devrait être des légumes. Moi, mon petit truc, quand je me sers mon repas, je m'assure de mettre mes légumes avant de mettre mon repas principal. Parce que je sais que si l'assiette est déjà pleine, je vais dire, oh, je n'avais pas de place, je ne mets pas de légumes, ou je mets juste un petit peu de légumes, juste pour dire qu'il y a de la couleur dans mon assiette. Mais en mettant mes légumes avant, ben, je sais que le reste, ça va être juste le reste du repas. Donc, assure-toi de consommer assez de légumes dans la journée. Tu peux aussi en consommer à la collation. Fais attention aussi quand tu vas cuire tes légumes pour ne pas trop les cuire, parce que des fois, on a tendance à trop cuire nos légumes et on perd toute la valeur nutritive des légumes dans ce temps-là. Tu me vois venir, le prochain, ça va être de manger des fruits. Donc, on mange des légumes et on mange des fruits. Le prochain, c'est faire de l'exercice. Il est suggéré de faire trois fois par semaine de l'exercice, entre 30 à 45 minutes. Évidemment, ça dépend du temps dont tu disposes. Tu peux faire ce que tu veux. Ça peut être la marche, ça peut être du vélo, ça peut être la natation, ça peut être la musculation. Moi, j'aime beaucoup la musculation, mais je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas ça. Mais ça dépend vraiment de chacun. Mais trouve-toi quelque chose qui va faire bouger ton corps. C'est très important. Je suis dans un processus de perte de poids. Donc, mon médecin m'a dit de faire entre 45 minutes et une heure. Donc, des fois, je vais même un petit peu au-delà de une heure parce que j'ai beaucoup de plaisir à m'entraîner. Donc, parfois, je vais à une heure, une heure et quart, mais jamais plus que ça, en fait. Et je m'entraîne 4 à 5 fois par semaine parce que j'ai le temps pour le faire et je m'entraîne à la maison. Mais toi, si tu es occupé, tu te dis, ben moi, je n'ai pas tout ce temps-là. 3 fois par semaine, 30 à 45 minutes, tu devrais être correct. Et un petit dernier ennuyant, c'est manger des portions raisonnables. Ce n'est pas parce que tu as une grosse assiette que tu es obligé de la remplir. Donc, fais attention quand tu te sers pour ne pas faire déborder l'assiette et qu'il y ait trop de nourriture dans ton assiette. Maintenant, on est en zone numéro 6. C'est compare-toi à toi-même. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'on a toujours tendance à se comparer, genre, à notre ami, à notre cousine, à notre voisine, à n'importe qui. Mais c'est tellement toxique comme attitude. Compare-toi à toi et essaie d'être la meilleure version de toi-même. Meilleur que tu étais la semaine passée, meilleur que tu étais l'année passée, mais ne te compare pas aux autres parce que ça ne t'apportera absolument rien. Le suivant, je vais peut-être te surprendre, mais c'est apprendre à dire non. Le plus souvent, on dit oui à des choses auxquelles on n'a même pas envie de dire oui, mais on se sent obligé de dire oui. Mais tu vas voir comment on se sent léger quand on dit non. Fait qu'apprends à dire non, tu vas voir, ça va te faire tellement du bien. La première fois, tu vas être un petit peu surpris, surtout si tu es le genre de personne qui dit oui à tout. La première fois que tu vas dire non, tu vas être là comme « Ah! J'ai dit non! » « Oui! » « C'est bien! » « Continue à le faire! » « Dis non! » Ceux qui ont l'habitude de dire oui à tout, essaie de dire non la première fois, puis dis-moi comment tu t'es senti en commentaire. » Le suivant, c'est « Connecte-toi au réel. » C'est tellement important. On vient de passer un deux ans très difficile. On était en confinement, on ne pouvait pas voir nos proches. Maintenant là, c'est le temps de connecter avec les gens que tu aimes, de passer du temps avec ta famille, sortir avec tes amis. Je sais que si tu es une personne introvertie, tu ne seras sûrement pas d'accord avec moi. Mais moi, je vous dirais honnêtement, c'est vraiment le temps de passer du temps avec notre famille, de passer du temps avec nos amis. Parce que oui, au début, on était comme « Ah oui, c'est bien! » « Moi, je suis une personne solitaire, je suis bien chez moi. » Mais à un moment donné, là, je suis sûre que ça a commencé à peser lourd sur toi. Parce qu'on a besoin du contact avec les autres. Donc, c'est important de passer du temps avec nos amis, passer du temps avec notre famille et de connecter avec le réel. Le prochain, c'est « Célébrer chaque victoire. » Il n'y a pas de grande ou de petite victoire. Une victoire, c'est une victoire. Félicite-toi, prends le temps de célébrer chaque victoire. Après ça, les deux prochains, ça va être deux habitudes zen à prendre. Que je dirais? C'est de méditer. Je sais qu'il y en a qui sont comme « Ok, non, non, moi, la méditation, ce n'est pas pour moi. » Si tu n'as jamais médité de ta vie, essaye l'application Petit Bamboo. Tu vas voir, c'est une super application qui est très chouette. Il y a une version payante et une version gratuite. Moi, j'utilise la version gratuite. Nous, on l'utilise ici autant pour les enfants que pour moi. Donc, ça va vraiment t'aider à commencer la méditation si c'est quelque chose que tu ne connais pas. La prochaine habitude zen que j'aimerais partager avec toi, c'est faire du yoga. Je sais que ce n'est pas pour tout le monde, ok? Donc, là encore, je sais que tu es en train de me dire « Non, là, moi, les affaires de « Ah, je ne suis pas dedans, là. » Donc, c'est correct. Mais essaye-le une fois, juste pour une fois. Tu vas voir. Surtout les gens qui ont beaucoup d'énergie, même pour les enfants aussi, ça fonctionne super bien. Donc, essaye le yoga au moins une fois. Puis encore une fois, quand tu l'auras fait, reviens dans les commentaires puis donne-moi des nouvelles pour me dire comment ça a été. Numéro 12, sois bienveillante envers toi-même. Des fois, on est tellement dur avec nous-mêmes, on se dit des choses tellement méchantes qu'on n'oserait même pas dire aux autres. Alors, c'est vraiment important en 2023 que tu essaies d'être plus bienveillante envers toi-même. Le numéro 13, c'est aime ton corps. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petites choses que tu veux changer. Par exemple, tu peux trouver que tes bras sont un petit peu trop mous, que tu as un petit ventre de maman. Moi, j'appelle ça mon petit « putsch » de maman. Mais c'est ce corps-là qui a porté mes enfants. C'est ce corps-là qui me garde en vie. Donc, il faut que tu aimes ton corps, peu importe ton poids, peu importe la condition dans laquelle tu es. Parce que si tu commences ton processus de changement de poids par la haine, ça ne va jamais marcher. Il faut que ça vienne vraiment de l'amour que tu portes à ton corps et que tu veux améliorer les choses en toi. Mais il ne faut pas que tu veuilles changer parce que tu trouves que ton corps est dégueulasse, que tu es ci, que tu es ça. Ça fait que c'est vraiment important que ça parte de l'amour que tu as de ton corps et non pas la haine. On va rester dans le corps. Le prochain, c'est « écoute ton corps ». Notre corps nous lance des signaux, mais des fois, on ne l'écoute pas. Quand tu sens que tu as besoin d'une pause, quand tu sens que tu as besoin d'un petit peu de repos, c'est important de prendre ce temps-là. Le néoquin, c'est quelque chose de plus sérieux et un peu plus académique. Donc, c'est vraiment de connaître tes stratégies d'adaptation. La vie est constituée de changements, des grands et des petits changements. Mais toi, qu'est-ce que tu as comme stratégie d'adaptation pour te permettre de t'adapter aux changements? Mais là, peut-être que tu te dis « stratégie d'adaptation, Daphné, c'est quoi? Je ne sais pas c'est quoi. » Mais regarde, mettons que tu viens de changer d'emploi. Ça amène un changement dans ta vie. Comment, toi, tu vas vivre ça? Quelles sont les stratégies que tu vas mettre en place pour t'aider à passer à travers la période d'adaptation? Il y a des gens qui vont être du genre à aller chercher de l'aide. Il y a des gens qui vont juste se mettre en petite boule puis pleurer quand ils font face à un changement. Donc, ça dépend de chacun. C'est important de connaître tes stratégies d'adaptation parce que c'est comme ça qu'on sait comment on va faire face aux difficultés qu'on va rencontrer dans notre vie. Il n'y a pas une façon de faire non plus. Chaque situation a sa propre stratégie qui va être mise en place. Si tu ressens de l'anxiété, si tu ressens un vide à l'intérieur de toi, si tu perds du sommeil, si tu perds de l'appétit, c'est peut-être le temps de demander de l'aide, soit à un professionnel ou en discuter avec un membre de ta famille parce que ça aussi, ça fait partie des stratégies d'adaptation. Le suivant, c'est exprime-toi. Quand quelque chose te plaît, dis-le. Quand quelque chose ne te plaît pas, dis-le aussi. Quand tu as envie de te vider le cœur, fais-le. Ne laisse pas les choses s'accumuler et qu'à un moment donné, il y ait juste une petite goutte qui fasse déborder ton vase et que tu exploses et que les gens autour de toi ne comprennent même pas ce qui se passe avec toi parce que tu as trop attendu et là, tu as juste craqué. Le 17, ça va être pour les gens hyper organisés. C'est de faire une to-do list, une liste de choses à faire. Moi, quand je fais une to-do list, c'est vraiment pour sortir ce qu'il y a dans ma tête, pour arrêter de nourrir le petit hamster que j'ai dans la tête. Moi, je mets ça sur papier et je ne me donne pas de pression de finir tout ce qu'il y a sur la liste. Mais une chose est sûre, c'est que je vais arrêter d'y penser, par exemple. Donc, à toi de voir comment toi, tu vas utiliser une to-do liste. Mais je pense que c'est vraiment important de faire attention que ça ne devienne pas quelque chose qui va causer de l'anxiété chez toi que parce que c'est sur la liste, tu es obligé de le finir. Parce que ce n'est pas vrai. Peut-être que tu t'es prévu dix tâches dans la journée et que tu en auras fait cinq, mais tu les as bien faites, par exemple. Donc, ça, c'est correct aussi. Donc, c'est à toi de voir comment tu vas utiliser ta to-do liste. Mais ça fait du bien quand même d'avoir une to-do liste. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes du genre à faire des listes parce que moi, je vous avoue, je suis une fille de liste. Je fais des listes pour tout. Le prochain, c'est prendre le temps de relaxer. Ma soeur et moi, on avait une expression quand on était plus jeunes, c'était les journées sofa. C'était les journées qu'on allait d'un bord et de l'autre du sofa. On ne faisait rien d'autre. Si tu veux te laver, tu te laves. Si tu ne veux pas te laver, tu ne te laves même pas. Des fois, chez nous, ce qu'on fait, on fait des journées pyjama. On reste pratiquement en pyjama toute la journée. On se lève, on se lave et on se remet en pyjama. Généralement, quand la journée part comme ça, on sait qu'il ne se passera absolument rien. Donc, on ne se met pas de pression. Il n'y a pas de ménage, la nourriture. On ne se met pas de pression dessus non plus. Donc, c'est vraiment des journées où on prend le temps de décompresser. Tu peux lire, prendre un bain, regarder une série sur Netflix. Tu sais, vraiment rien faire. Mettre le cerveau à off. Parlant de cerveau, le numéro 19, c'est prendre des notes sur ce que tu apprends. Alors, on pense que notre cerveau, c'est une super machine puis qu'il va tout retenir, mais ce n'est pas vrai. Des fois, on apprend des choses super intéressantes, mais on a oublié de le noter, fait qu'on l'a oublié. Moi, j'ai un petit cahier dans lequel j'écris tout. Je vais vous montrer ça. Voilà. Moi, c'est mon petit cahier de notes. Il n'est vraiment pas... Tu sais, c'est un cahier que j'ai acheté au Dollarama à l'époque. Donc, c'est un cahier dans lequel je mets des tas de choses que j'apprends. Ça, c'est des notes d'université. Ça vous dit à quel point c'est vieux, cette affaire-là? C'est tout des tas de choses que j'ai apprises dans la vie que je note au fur et à mesure. C'est un vieux cahier qui n'est pas très organisé, mais je me retrouve dedans quand même. Donc, je prends des notes sur tout ce que j'apprends. Quand je lis une belle citation, quand je lis quelque chose d'intéressant, je le prends en notes. Je sais que pour ceux qui sont plus du genre à utiliser leur téléphone, vous avez l'option « notes » sur le téléphone. Mais moi, j'aime les cahiers. J'aime écrire, j'aime le cahier. Donc, c'est pour ça que j'utilise ce petit cahier-là. Si vous êtes à Montréal, moi, je l'ai acheté au Dollarama. À l'époque, ils étaient à 2,50$. Mais maintenant, je pense qu'ils sont rendus à 4$ ou quelque chose du genre. Donc, ça, c'est mon petit cahier, mon blackbook. C'est mon petit cahier noir dans lequel j'écris toutes sortes de choses. Ce qu'on apprend dans la vie, ça constitue notre coffre à outils. Et de temps en temps, on sort un petit outil là, un petit outil là. Donc, ça va nous servir dans la vie. C'est pour ça que j'utilise ce petit cahier-là pour prendre mes notes. Le numéro 20, c'est faire le ménage de ton téléphone. Celui-là, je pense qu'on devrait le faire plusieurs fois dans l'année même. Prends le temps de te désabonner aux infolettres auxquelles tu t'es abonné, genre, il y a 5 ans. Les comptes avec lesquels tu n'interagis pas sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Prends le temps de faire le ménage de ton téléphone. Le 21, celui-là, c'est pour moi. Je continue à travailler dessus en 2023 parce que je n'ai pas encore réussi à être là où j'aimerais être. C'est vraiment avoir de meilleures habitudes de sommeil. Vous avez fait une petite confidence dans la FAQ qu'on avait partagée récemment. Et je sais que dans les commentaires, plusieurs personnes m'avaient dit qu'ils avaient la même habitude que moi de ne pas bien dormir. Donc, on va essayer en 2023 de s'encourager pour avoir de meilleures habitudes de sommeil. Numéro 22, consulte un spécialiste. Arrête de rentrer tes symptômes sur Google, ça ne donnera absolument rien. Va chez le médecin. Si tu as besoin d'aide, va chez un psychologue, va consulter un thérapeute. Il n'y a aucune honte à ça, mais consulte un spécialiste. Le dernier, et non le moindre, c'est mettre 3 en priorité. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on est maman, mais je t'avoue, honnêtement, c'est la meilleure des attitudes. J'ai une de mes tantes qui utilise toujours la métaphore du masque d'oxygène en avion. Elle dit toujours, si tu ne vas pas bien, tu ne peux pas venir en aide aux autres. Donc, c'est pour ça que c'est important de se mettre en priorité. Et maintenant, on est rendu au bonus. Pour ça, j'ai besoin du petit carnet que je vous ai montré tantôt parce que je dois vous lire quelque chose qui est écrit dedans. Le bonus, c'est de pratiquer la gratitude. Qu'est-ce que c'est que la gratitude? Je sais que c'est un terme qui est très populaire, mais c'est quoi la gratitude? La gratitude est l'antidote aux émotions négatives. C'est le contraire de l'ingratitude, de tenir pour acquis, de croire que tout nous est dû. On peut utiliser la gratitude pour contrer son anxiété, sa frustration, sa fatigue et bien d'autres choses. Lorsqu'on ressent la gratitude à un haut niveau, on ne peut pas ressentir d'émotions négatives. Comment je fais pour atteindre ce niveau-là? Moi, j'utilise la musique. J'utilise Spotify pour faire mes playlists de chansons. Et j'ai des playlists de chansons basées sur les émotions. J'ai des playlists de chansons joyeuses, j'ai des playlists de gratitude. Et je sais que quand j'écoute ces chansons-là, je vais tomber en mode gratitude comme ça. J'utilise aussi les souvenirs. Parce qu'avec les souvenirs, si j'ai un souvenir agréable avec quelqu'un, par exemple, ça peut m'aider à atteindre la gratitude. Dites-moi vous, est-ce que vous pratiquez la gratitude au quotidien? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous? Ou si vous n'avez juste jamais pensé à ça? La gratitude fait vraiment partie de mes valeurs et des valeurs que je veux transmettre à mes enfants. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui. 2023, c'est l'année de ma quarantaine. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui vont traverser une nouvelle décennie cette année. Donc, vous me laisserez savoir dans les commentaires comment vous avez préparé votre nouvelle décennie aussi. Je trouve que 40 ans, c'est quand même un beau chiffre. Parce qu'on a beaucoup plus d'expérience, on a beaucoup plus de maturité. C'est pour cette raison que j'ai commencé à travailler sur moi depuis plusieurs années. Parce que je voulais vraiment que ma quarantaine se passe beaucoup mieux que ma trentaine et même ma vingtaine aussi. Toutes ces belles idées qu'on a nommées, c'est vraiment la constance qui va nous aider à atteindre nos objectifs. Parce que la constance, c'est vraiment la clé du succès. Je te laisse cette vidéo à regarder à l'écran. Si tu ne l'as pas déjà vue, je t'invite à cliquer dessus. On se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Bye! Bye!